et bonsoir tout le monde salut youtube bonjour la vod on est toujours en live sur twitch comme d'habitude ou comme très souvent et on est sur la bresse sur à bourg en bresse n'est ce pas et on joue un scénario qui vient avec la ligne que max propose avec la ligne qui est le lion francfort oui c'est ça le lion francfort avec une 2200 une voiture pilote en tête c'est normal fin en première voiture derrière la loge c'est normal on a quelques voitures allemandes de chez vr qui doivent venir du pack de la br101 avec la voiture pilote nous pense que c'est ça et logiquement on a une ou deux corail il me semble tout au bout bon je montre la compo en mode un peu ouais c'est ça je montre la compo corail en livré corail plus que j'utilise pas très souvent d'ailleurs il me semble donc j'ai déjà dû les montrer sur la chaîne mais souvent moi je prends les livrets un peu plus récentes en en livrets intercités écoutez on va mettre en service parce qu'il ya un peu de un peu de boulot alors déjà déjà on peut se mettre la fiche train vu que normalement alors faut que je retrouve mais on a la bonne portion de la ligne il faut juste que je le retrouve couc 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 culose non c'est trop loin alors ok là on attendait non je sais pas mince je retrouve plus euh zut alors je retrouve plus la bonne page ça ça va revenir euh tuc 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 bon on va mettre en service on va voir ça après alors la boîte à levier on va se remettre les acquittements et le kvb 1 fr voilà nickel les fanaux hop alors on va sûrement partir en retard mais c'est pas grave il nous faut là il nous faut le panto donc on est sous 1500 volts on est bien à sous continue on va lever les deux panto même si en général ce type de lock est capable de limiter son intensité mais bon on est sur 1500 volts on fait les choses à peu près correctement le disjoncteur qu'on va armer et refermer c'est bon alors faut pas oublier d'ailleurs ah oui dans l'autre poste c'est pas grave ah mince j'espère que ça va pas foutre le bazar non ça a l'air d'aller ok voilà j'ai oublié d'enlever le frein à main euh le compresseur ok le frein sur service alors tu sais ce que c'est quand ça roulait sur les dernières années avec la voiture la db dans cette livrée c'était plus souvent des 22 200 en gros marquage type années 90 et avec le goût casquette ok d'accord du coup je suppose qu'une fois le décollage effectué tu vas rouler avec le sélecteur panto sur la position secours pour été les projections graisses sur le pare brise la voiture pilote c'est bien vu oui oui tout à fait merci de me l'avoir rappelé mais évidemment évidemment qu'on allait faire ça par contre ça doit impliquer des vitesse limite plus réduite je suppose attendez on va serrer le ah c'est bon ok attendez on fait notre essai de frein rapide on va juste allumer les les instruments euh non non c'est bon en fait ça ça change pas grand chose ouais merci pour ce détail euh ok là on est à un bar très bien ah mince toujours un peu délicat pour le remettre sur une autre on va y arriver ok c'est bon un peu on peut réalimenter la conduite générale et le détourge voilà bon je l'arrête un peu un peu brutalement je vous l'accorde euh on peut réalimenter nickel euh l'inverseur sur avant et l'essai de la veille automatique si j'y arrive voilà on a bien la disjonction l'allumage des lampes la vidange de l'ACG on referme et euh est-ce que j'ai bien le compresseur d'enclin chez moi oui c'est bon c'est bon c'est bon euh on va réalimenter on va en profiter on fait quoi on fait 230 mètres de long donc ça fait 300 mètres euh on est V160 normalement et euh du coup avec cette version là du KVB il me semble que c'est conseillé de mettre 0.69 euh après je sais pas s'il y a d'autres valeurs qui passent mais il me semble que dans le manuel c'était ça euh d'ailleurs on peut éteindre voilà et je crois qu'on a un signal que tout sémaphore bon je sais pas trop pourquoi normalement il n'y a pas trop de raison mais c'est pas grave il nous empêche pas de passer ok ça c'est bon et enfin le KVB on a l'allimage des lampes et on a bien la vidange de la technique générale avec la disjonction bien évidemment on referme le disjoncteur on réalimente et on va pouvoir y aller alors je lis quand même un peu les messages sur le chat ok bonsoir Solaris j'espère que tu vas bien bienvenue euh nope pas de vitesse réduite euh pour la position secours ok on va faire le décollage avec les deux pantos parce que si on décolle sur 1500V avec le pantos 25000 je pense que ça va moyennement apprécier euh alors là on se met sur traction ah oui est-ce que j'ai la bonne page est-ce que j'ai la bonne page ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué enfin non ça fait pas en vrai s'intave la chambre bah non c'est pas bon euh attendez ça fait tellement longtemps enfin ça fait pas si longtemps que ça ah voilà c'est bon j'ai retrouvé la bonne page de la fiche train alors on peut valider nos paramètres KVB oui ça serait quand même une bonne idée ok et euh le frein à main on l'a on l'a libéré euh la caméra si on se la met comme ça c'est pas trop mal et bah on va pouvoir y aller un petit peu en retard parce que je pense que le temps d'arrêt euh tac alors on est bon est-ce que le oui les portes sont fermées normalement tout va bien ah ah il y a un problème ah ouais je crois qu'il a pas aimé ah ouais je sais ce qui s'est passé c'est pas grave hop là voilà en fait quand on a changé de cabine pour desserrer le frein à main euh on est passé dans la voiture pilote et ça a eu pour conséquence de nous éteindre les phares alors j'espère que ça a fait que ça donc ça n'a rien fait d'autre euh j'espère que la traction va fonctionner ouais c'est bon j'avais un peu peur de ça parce que des fois le mélange des scripts de VR et des autres éditeurs c'est pas toujours mon ménage alors c'est en route de la vacma elle fonctionne et nous on va s'arrêter puisqu'on a un semafore donc on va pas baisser le panto tout de suite voilà on va s'arrêter là au pied du signal gentiment donc c'est ma phare donc on a sûrement un train devant nous enfin on s'arrête et on peut franchir le feu à 15 km heure et ensuite on appliquera la nearche à vue donc 15 km heure au franchissement on va passer à 10 il faut se préparer à quitter aussi ok on a quitté alors la vacma normalement c'est toujours bon allez on va la couper et donc du coup panto sur secours voilà panto sur secours pour pas projeter de la graisse sur le pare-brise arrière une autre technique qu'on aurait pu faire aussi c'est qu'on aurait pu tourner la loc donc là on est avec une 22 200 donc panto 25 000 sur 1500 c'est peut-être un poil juste donc là maintenant on applique la marche à vue bien sûr donc maximum 30 km heure voire on peut réduire un peu dans les courbes bon là on voit bien on voit la voie devant nous donc ça va euh ouais on aurait pu tout simplement tourner la loc dans le bon sens ça aurait pu fonctionner aussi et c'est vrai que ouais si on veut être sympa avec nos collègues allemands si on peut éviter de leur détruire le pare-brise de toute façon après ah mais remarque non parce qu'après on va être sous 25 000 volts alors nous on le fera pas mais forcément quand on va passer dans le Jura on sera sous 25 000 donc en fait c'est peut-être normal que la loc soit dans ce sens là finalement alors on a la limite à 80 avec sa pancarte d'exécution le Z alors pour l'instant ah mince il n'y avait pas de signal à cet endroit là il n'y avait que la pancarte bah ouais bon on a l'extinction de de l'SSF on va quand même s'avancer jusqu'au prochain signal ou alors ou alors j'ai rêvé attendez pourquoi il s'est éteint bon à limite tant mieux mais euh ok bah non là c'est le signal qui est à revers ok il est à la sortie de la cour bon non c'est ce qui me semblait aussi c'est bien ce qui me semblait donc le KVB c'est peut-être c'est peut-être coupé un peu tôt allez on devrait avoir la voie libre et on devrait pouvoir reprendre notre marche normale on est tendu à Saint-Amour pour quelle heure alors pour 28 ah ça va être ric-rac ah quoi que ouais bon on verra ok on croise les 26 000 et on va pouvoir logiquement reprendre reprendre notre marche je laisse le train accélérer bon on voit que le signal est ouvert bon normalement il faut attendre mais là je profite du fait que le KVB se soit réinitialisé normalement il faut franchir le signal mais bon on va dire que c'est bon avec la pancarte R donc on doit pouvoir reprendre à 140 ici il me semble alors bon ça meilleur vœu à toi à vous tous et bien merci Ambata effectivement bonne année oui je crois que c'est la première fois qu'on se croise cette année allez on peut y aller normalement c'est 140 ici ouais je me suis pas planté petite compo enfin petit train petit Lyon-Francfort sur la Bresse belle compo il y a quand même deux corail au bout et là il faudrait que je vérifie mais je sais que sur certaines voitures corail on a les on a la plaque d'homologation pour plusieurs pays alors je crois que c'est plutôt pour les pour les versions couchettes mais il faudrait que je vérifie pour celle là bon alors par contre à Saint-Amour est-ce que est-ce qu'on va y être à l'heure ? je pense pas il fallait pas que je fasse les essais je vais te laisser je suis un peu occupé ce soir et bien il n'y a pas de soucis Yann merci d'être passé et puis bonne année est-ce qu'on s'était vu en ce début d'année je sais plus ah je crois que oui bah mes meilleurs vœux quand même au cas où et bien la prochaine fois je te souhaite une bonne soirée et un bon week-end à toi et à la prochaine allez on roule tranquille bon on rappelle qu'on roule sur secours du coup on roule sur secours pour éviter de repeindre le pare-brise de la voiture pilote merci Yann j'y pensais plus du tout à cette histoire alors un voyageur sans billet oh récalcitrant votre contrôleur a demandé l'intervention des forces de l'ordre vous êtes donc devoir vous arrêter exceptionnellement à Saint-Amour bah ça commence bien ah c'est comme ça la petite parade Max c'est donc ça la petite parade pour justifier la race ah bah y'a pas d'horaire alors y'a pas d'horaire pour Saint-Amour puisque bah bon ok ok compris bon visiblement ça chauffe un petit peu dans le train alors je pense que c'est un français sans billet ça peut pas être un élément pas possible ah là là on va pas rouler la vitesse imposée tu vois on va se le garder au au manip de traction en général sur cette ligne c'est pas trop compliqué puis avec ce compteur numérique on sait tout de suite si on gagne de la vitesse ou si on en perd c'est vrai que c'est pratique avec la petite flèche ah bah par exemple là 141 on va se calmer un peu voilà donc du moment que le train arrive c'est mieux après le retard bah c'est pas de ma faute il y a un passager sans billet là c'est de la faute du passager puis c'est de la faute du contrôleur aussi il peut pas gérer ça tout seul voyons bon ça va être à Saint-Amour apparemment ça va ça va barder d'après ce que j'ai compris est-ce qu'on peut ah elles sont sympas aussi ces voitures de chez Virtual Railroad elles commencent à vieillir un peu mais en termes de son c'est toujours très sympa qu'est-ce qu'on a comme vue là d'ailleurs ah bah on est dedans justement ouais elles prennent un petit coup de vue en termes de modélisation mais pas tant que ça on va dire pour du TS ça passe encore les sons sont bien après je crois que il me semble que 3D zoom en a fait aussi mais je crois qu'elles sont pas toutes jeunes non plus en fait ce qui marque dans ces voitures c'est d'avoir plusieurs caméras comme sur le Nightjet par exemple ou les Eurofima alors faut que je me méfie il y a le 120 qui devrait pas tarder à arriver voilà on va se dépêcher de rejoindre Saint-Amour avant que la situation dégénère à l'arrière ok TI les 120 on gère ça tranquillou 0,8 bar voilà impeccable et on franchit la courbe la pancarte Z qui marque le début de la zone à 120 est-ce qu'on peut se faire une petite ah voilà petite vue caméra 360 degrés alors logiquement on va voir la pancarte R ah cette petite 200 PV en UM magnifique je sais pas ce que c'est c'est vraiment par contre ok on devrait avoir la pancarte R ou euh ouais voilà voilà donc on doit pouvoir reprendre à 140 alors j'ai quand même un doute est-ce qu'on peut rouler en même temps que ma fiche train il me met 140 aussi euh ouais je crois qu'ici on peut prendre 140 à moins que ce soit 130 là non c'est 140 je crois qu'un peu plus loin c'est 130 pour les pour les euh pour les rames tractées je me fais souvent avoir vu que le jeu euh bah le HUD il détecte la vitesse la plus haute forcément mais euh il me semble que euh nous ensuite on reprend à 130 et je crois que c'est pas là je crois que c'est le deuxième ralentissement alors on va prendre 140 allez on est parti voyons voir un truc non normalement le son ça devrait aller euh dites moi si jamais je vais m'écouter deux secondes euh voyons voir non ça a l'air d'aller euh dites moi si le la répartition du son entre le jeu et ma voix est bonne je normalement ça devrait être bon mais il se peut que ce soit un poil fort quand quand on tractionne bah vous me direz dites moi dans le chat pas vraiment eu le temps de siffler c'est pas grave euh l'unico euh du DM295 j'espère que tu vas bien impec le son merci beaucoup et euh oui alors bonne année à à ceux que j'ai pas encore vu sur mes lives euh bonne année aussi euh YouTube parce que je crois que c'est la première euh il y a eu un petit chamboulement dans la programmation parce qu'on a eu quelques soucis mais euh normalement YouTube je pense que c'est la première vidéo de 2023 alors non c'est pas en fait non c'est pas la première vidéo de 2023 que vous voyez il y en a eu d'autres euh mais les autres je pensais les passer euh avant la fin d'année logiquement il y a eu euh qu'est-ce qu'il y a eu ah il y a peut-être eu une vidéo sur Zouzi et euh il y a peut-être eu une autre vidéo avec l'Euro Dual où elle était déjà sortie je sais plus mais en tout cas voilà moi c'est la première vidéo euh c'est la première vidéo que j'enregistre en en 2023 on va dire ça comme ça euh les autres elles étaient plutôt destinées à être diffusées un peu plus tôt et puis j'ai comme j'ai pas mal refait la programmation à plusieurs reprises sur la chaîne euh il y a eu il y a eu un petit mélange au niveau de la parution des vidéos mais je ne sais pas c'est pas bien grave ouais 137 on sera bien on va essayer de pas trop traîner non plus je rappelle que le contrôleur nous a appelé ah petit problème ah ah oui de FlightSim euh oui alors non parce que FlightSim FlightSim c'est pas si grave que ça parce que comme les vidéos elles sont non répertoriées je rappelle les VOT sur FlightSim vous pouvez les voir dans les dans les playlists euh rediffusion de stream mais celle-là il y a beaucoup de live dedans donc c'est un peu compliqué pour les trouver mais sinon vous avez la playlist euh FlightSimulator 2020 et euh la playlist Tour de France également euh sur FlightSimulator euh vous pouvez retrouver euh on a eu chaud j'ai vu la pancarte kilomètre je me suis dit il y a une transition de vitesse ici que j'ai pas entendu alors on s'est pas fait shooter ça a fait bip bip mais euh ça a pas fait pchit derrière ah c'est là le fameux 130 ok ah oui mais là c'est 120 pour nous là du coup attendez je crois que la courbe elle est à 120 pour nous attendez on va voir on se mette à 120 juste pour la courbe ah j'ai moins l'habitude en train de voyageur sur la ligne même quoi euh oui FlightSim en fait c'est pas si grave que ça parce que étant donné que ça fait pas beaucoup de vues ok 110 en fait ça fait très peu de vues sur youtube malheureusement et euh en fait ça défonce les stats de la chaîne alors bon je cours pas après ça mais j'aimerais bien non plus ne pas flinguer la chaîne donc en fait FlightSim je mets tout en non-répertorié donc vous pouvez les voir les personnes qui cherchent elles les verront euh et du coup FlightSim oui on a eu un problème parce qu'on a eu une coupure euh OBS a planté et je pense qu'il a il a pas trop aimé mon la mise à jour de mon pilote un train de militaire ben ça l'est où la fin du convoi ah voilà euh donc oui OBS a pas dû aimer le nouveau pilote NVIDIA entre temps OBS a été mis à jour donc ça devrait être réglé euh tout ça pour dire pancarte R tout ça pour dire que sur FlightSim oui on a eu des soucis mais bon j'ai mis partie 1 partie 2 il manquera une partie de la VOD mais ça on peut pas faire autrement malheureusement euh non on a vu un problème sur sur TS également donc forcément euh là là en fait ça fait 2 lives qu'il y a pas vraiment de VOD que celle de FlightSim elle compte pas trop et alors j'avais il me reste une vidéo d'avance la vidéo qui sort demain c'est le le petit le petit euh colonne du Seldorf euh qu'on avait fait sur Zuzi3 en en ICE euh c'est ça qui va c'est ça qui va sortir demain mais après j'ai plus de stock donc en fait je renomme le titre de ce live c'est on fait on tourne des VOD pour Youtube en gros c'est à peu près ça euh on a eu la pocarteur donc on doit pouvoir reprendre à 130 logiquement c'est peut-être 120 pour nous mais bon tant pis on se dépêche on je rappelle que le contrôleur nous a appelé pour dire qu'il y avait un passager récalcitrant et que il sollicitait les forces de l'ordre et qu'on devait s'arrêter à Saint-Amour ah d'ailleurs on y arrive on y arrive donc on va peut-être pas non plus alors vous savez quoi on va rester à 115 de toute façon on est en train d'arriver on est à 4km c'est vrai que c'est court Saint-Amour en fait j'ai du mal en français j'ai du mal soit il faut 50 assets soit il crache ah c'est pas tout à fait vrai quand même 2ch83 bienvenue c'est vrai que certaines demandent beaucoup d'assets mais ça dépend lesquels et puis il y a en fait il y a souvent des assets qu'on retrouve bah t'as un peu de traction quand même il y a souvent des assets qu'on retrouve d'une ligne à l'autre donc après on s'y retrouve par contre ouais malheureusement il y a certaines lignes enfin bon j'en dirai pas plus parce qu'on va encore me défoncer en MP mais bon je vous montrerai je vous posterai dans le chat en off enfin bon j'en dirai pas plus mais il y a des lignes très sympas je pense Adolvalor Blabresse même le triangle du Cantal est cool alors par contre c'est vrai que pour le coup lui oui il faut beaucoup d'assets là là je peux pas dire autre chose qu'est-ce qu'on a de sympa donc bah après on a il y a Perpédence Herber qui est pas mal mais c'est pénible parce que ça marche pas bien avec les voies d'AP plus ça qui est chiant on commence à avoir il y a quand Cherbourg qui est bien mais moi j'ai des soucis pour la faire fonctionner en ce moment et là pour le coup effectivement celle-là elle demande beaucoup d'assets malheureusement ça c'est vrai que quand Cherbourg pour le coup ça demande énormément d'assets allez on est en train d'arriver à Saint-Amour ensuite probablement un autre conducteur continuera sur Lonce-le-Saunier Mouchard Besançon Belfort Strasbourg ensuite ou Mulhouse je sais plus exactement où est-ce que ça passait pour les Lyons pour les Lyons Francfort mais là on va avoir une intervention des forces de l'or d'invisiblement voilà on arrive à Saint-Amour et on nous a donc demandé de nous arrêter on va peut-être pas aborder le cas 80 normalement si c'était de pouvoir se fermer voilà vous voyez elle est tranquille ah mais elle est pas sur la bonne voie en plus pour reprendre pour reprendre la ligne du Jura là quoi que si l'aiguillage il est après enfin je sais plus on va lever le deuxième panto pour en prévision du redémarrage ok et on a signé l'avertissement ensuite mais de toute façon nous on va s'arrêter avant je suis peut-être un peu trop lent je vais peut-être freiner un peu trop comme un bourrin mais c'est pas grave on va remettre un poil de la traction est-ce que non on est pas à quai mais je pense qu'on rentrera pas à quai avec cette compo je pense qu'on va mettre la loc au pied du signal de toute façon il n'y a pas besoin spécialement d'être à quai vu que les portes vont être verrouillées et voilà bon la VOD c'était court mais c'était une petite vidéo en 22-200 sur la ligne de la Bresse pour un Lyon-Francfort pardon je vais y arriver mouvementé visiblement sur cette première partie de trajet je vous dis à bientôt j'espère que ça vous a plu encore une fois bonne année 2023 et à la prochaine ciao tout le monde